Bonjour à tous, c'est le matin, le dernier jour des assises et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Karim de VMware. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, bonjour, Karim Djamaï, je suis le responsable des offres mobilité chez VMware, je m'occupe de l'Europe du Sud, sur une business unique qu'on appelle End User Computing, ici aussi. D'accord, et alors qu'est-ce que ça fait ce End User Computing ? Alors, le End User Computing, ça s'intéresse aux environnements utilisateurs, l'objectif c'est de pouvoir proposer à des clients, des entreprises, quelles qu'elles soient, de n'importe quelle taille, de moderniser la façon dont on présente l'environnement de travail aux utilisateurs. Donc on parle de digital workspace, c'est pas uniquement de la mobilité, c'est pas uniquement de la sécurité, ça concerne l'ensemble de l'environnement utilisateur avec des technologies qui vont permettre de proposer un accès en mobilité sur les smartphones, un accès en mobilité sur des postes de travail, un accès en mobilité sur tous les types de réseaux, tout ça sans couture, avec la même expérience utilisateur. Ça c'est le digital workspace qu'on propose à nos clients. Ok, alors concrètement, moi j'aime bien les choses un peu plus techniques, donc concrètement, comment ça se met en place, en quoi ça consiste, c'est des softs, on a un environnement Windows, enfin je voudrais savoir en fait un peu plus de détails. Je vais faire appel à mes connaissances techniques, moi je suis un ancien ici, je suis très passionné par la technique, en fait ça fait appel à différentes solutions, différents produits, et si on image le digital workspace, d'abord premièrement dans l'idée de tous les techniciens, de tous les ingénieurs, c'est une plateforme, donc une plateforme c'est quoi ? C'est d'abord un socle, une plateforme avec un produit, une console, un cockpit, qui va permettre de gérer en fait tous les services qu'on va associer aux utilisateurs. Ça c'est géré par l'admin ? Ça c'est géré par l'admin, voilà, c'est le pilote qui a son cockpit. D'accord. Donc c'est une plateforme, il faut vraiment l'imaginer comme une plateforme pétrolière, où on a vraiment tous les services qui vont être proposés. J'espère que ça pollue moins quand même. Ça pollue beaucoup moins, c'est tout aussi puissant, et ça permet de drainer, de remonter des services utilisateurs. Donc cette plateforme, pour répondre à votre question sur la partie technique, elle se nourrit de différents sujets. Elle va se nourrir tout d'abord de la gestion de tous les types de devices. Donc là on parle de MDM, de MAM, d'applications, donc toute la partie qui va permettre de gérer le système d'exploitation d'un device mobile. Je ne connais pas tous ces acronymes. MAM pour moi c'est Michel et Lomari. D'accord, Mobile Device Management. D'accord, ok. C'est des termes qui tournent depuis assez longtemps sur la mobilité. C'est des termes qui tournent depuis longtemps sur la mobilité. D'accord, ok. Donc ça, cette plateforme, elle est capable de gérer d'abord cette partie-là, puis elle va gérer par extension le poste de travail. Donc là on va entrer un peu dans la technique. Le socle technique du poste de travail, du poste Windows par exemple, il faut le gérer. Traditionnellement on a des outils qui le masterisent, qui le maintiennent en opération, qui le sécurisent, qui font le patching management. Tous ces outils-là sont répartis sur différentes plateformes chez les clients. Nous ce qu'on propose dans cette plateforme, ce Digital Workspace, c'est un outil qui va permettre en fait de moderniser la façon dont on gère les postes de travail Windows. On parle de modern management. Et donc l'intérêt c'est de dire, j'ai dans cette plateforme la capacité de gérer le poste Windows 10 avec des méthodes modernes. Typiquement, je n'ai plus besoin de faire de mastering du poste de travail. Je vais faire du zéro touch. Je peux prendre un poste, je peux l'envoyer directement auprès d'un utilisateur. Lorsque l'utilisateur va allumer le poste, comme sur un smartphone, eh bien tout de suite la plateforme, le Workspace va prendre le relais, spécialiser le poste de travail, le sécuriser, ajouter les applications, mettre le contexte utilisateur et proposer les services. Alors c'est des postes qui sont spécifiques, enfin il y a quelque chose de spécifique ou n'importe quel ordinateur peut fonctionner avec ? N'importe quel ordinateur peut fonctionner sur ce principe de modern management. D'ailleurs pour les personnes qui sont intéressées, il y a un cadran du Gartner qui est sorti, on appelle ça Unified Endpoint Management. Et donc quand on imagine le Workspace, en fait c'est le rapprochement entre tous ces outils de MDM, de MAM, de MM qui gèrent et pilotent les terminaux mobiles. D'accord. Tous les outils qui vont gérer le poste de travail, ce modern management et qui vont permettre de supprimer progressivement la quincaillerie un peu vieille qu'on a dans les entreprises. Et donc on relie les deux et on se retrouve aujourd'hui avec une plateforme qui s'appelle Workspace ONE chez nous. D'accord. Mais le système n'est pas virtualisé ici ? Ou c'est vraiment de la gestion à distance ? On ne parle pas de virtualisation. On est vraiment sur une infrastructure de pilotage, d'industrialisation, des environnements de travail avec, je le disais tout à l'heure, un cockpit, une console unique et derrière des services qu'on va ajouter. Alors, peut-être pour rebondir sur cette histoire de virtualisation, il y a un service de virtualisation qu'on peut accrocher dans ce workspace pour des applications Legacy, Windows, qui ne fonctionnent pas en environnement mobile. D'accord. Donc on peut accéder à ces applications via le téléphone mobile. Via le workspace de l'utilisateur. D'accord. Donc on peut avoir des applications virtualisées et puis aussi on peut aller à l'extrémité jusqu'à virtualiser le poste de travail. Bien sûr. Donc ça devient un service, une souscription de ce digital workspace pour les utilisateurs qui sont souvent, par exemple, des sous-traitants, des co-traitants. D'accord. Donc on a un espèce de client, on se connecte avec son compte et on a accès à son environnement de travail. Voilà. Et ça, c'est le digital workspace qui prend cette partie frontale d'identifier l'utilisateur, de gérer son contexte, ses habilitations. D'accord. La sécurité qu'il y a autour. Et puis après, de déterminer ce à quoi on accède en fonction de son lieu. Donc c'est aussi une dimension très sécuritaire de la façon dont on propose des environnements de travail aux utilisateurs. D'accord. Alors justement, en termes de sécurité, qu'est-ce que ça apporte concrètement de fonctionner comme ça, en fait ? Trois types de sécurité. Le premier, le plus important, c'est la sécurité et le contexte d'accès. Donc on a la gestion des accès, le contexte utilisateur. Et donc là, on parle de conditional access, vraiment dans la technique. On va pouvoir gérer des filtres et des règles d'accès pour tout ça. Oui, gestion user, de groupe, ce genre de choses. Exactement. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau de sécurité, c'est finalement l'état du poste de travail. On va pouvoir remédier, faire des mises à jour sur ces postes de travail traditionnels, obliger certains utilisateurs à passer par certains niveaux d'upgrade, de patch, de service. Et donc, pouvoir maintenir ces environnements de travail. Et ce n'est pas que pour le poste de travail PC. On parle de Mac, on parle de Chromebook. Un digital workspace, c'est universel. D'accord. Donc on maintient tout ça en opération. Et c'est déterminé par les administrateurs qui vont dire, voilà le niveau d'accès à l'environnement de travail de l'utilisateur et minimum pour pouvoir rentrer dans le système d'information. C'est le deuxième niveau. Donc c'est ça le modern management. Et puis le troisième niveau qui est très intéressant aussi, parce qu'il y a une dimension un peu plus large, c'est l'intelligence qu'on va pouvoir mettre autour des produits. C'est-à-dire qu'on va être capable aussi de récolter de l'information, de segmenter la façon dont l'utilisateur travaille et de pouvoir remédier à certaines parties, soit sous l'accès à sécurité. C'est-à-dire, je prends un exemple concret. J'ai une application, je viens de la déployer, je suis administrateur. Je me rends compte que j'ai un outil qui va me permettre de vérifier que l'application fonctionne très bien sur tout l'ensemble des postes et puis on se rend compte, parce qu'on a une alerte, que l'application ne fonctionne pas sur un poste Windows 10 avec un patch ou une version particulière. Ça, c'est des outils qui vont permettre aussi, en ces termes de sécurité, par exemple de revenir en faire une machine arrière, donc un rollback, sur cette application, ou de pouvoir avoir une remontée d'alerte pour voir si panoramiquement, tous les utilisateurs connectés sur la planète, parce qu'en fait, il n'y a pas de dimension et de localisation, ont le même problème. Et donc, toute cette intelligence-là, en troisième partie, va permettre de mieux piloter et donc d'avoir une vraie vision des environnements de travail. Oui, donc ça permet de faire du monitoring et de détecter des incidents. Monitoring, voilà, détection d'incidents, toute la panoplie qu'on a autour de ces outils d'intelligence. Il y a aussi un point important, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'un administrateur peut plus gérer 250, 350, 500 postes, 1000 postes. Les gens qui sont face à vous, aujourd'hui, ils vous disent, voilà, j'ai trop de postes de travail, il faut m'aider. Donc, les nouveaux outils qu'on a aujourd'hui et l'intelligence artificielle qu'on met dans ces outils-là sont des outils qui ont une vocation, c'est augmenter la capacité des techniciens, des ingénieurs, des administrateurs à gérer ces infrastructures. Demain, on imagine qu'un ingénieur, un administrateur avec sa console, pourra gérer 10 000 postes au lieu de 1000 ou 250 aujourd'hui. C'est ça l'objectif de l'IA. Donc, soit sous l'aspect sécurité, soit sous l'aspect monitoring, contrôle et service. Est-ce que ça permet aussi, par exemple, je dis ça comme ça, mais de faciliter tout ce qui est télétravail en mettant en place la possibilité, enfin, permettant aux gens, en tout cas, qui ont leur propre machine, à eux, personnel, à la maison, pour travailler, d'accéder quand même au réseau de l'entreprise avec tout ce qu'il faut en termes d'outils et puis de sécurité ? C'est envisageable, ça, aussi ? Alors, là, on attaque la partie service, finalement, offert. Oui, on a parlé de la plateforme, ses outils, les outils, les services techniques qui sont autour de ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière ? Qu'est-ce qu'on offre aux clients, aux clients et aux utilisateurs ? On va prendre la population, votre population. Ma population, ma population, je ne suis pas maire du village non plus, mais… Non, celle qui vous suit. Les gens qui sont intéressés par ce que vous présentez. Donc, les gens de l'IT. Les premiers concernés sont les gens de l'IT. On a la possibilité de fournir à ces gens-là des services managés à distance. Bien sûr, oui. Donc, les sous-traitants, qui sont des gens qui sont aussi dans l'IT, les sous-traitants, les co-traitants, ceux qui vont pouvoir accéder au système d'information, tous ces gens-là, on peut leur fournir des accès à distance en mobilité depuis leur entreprise. D'accord. Et dans ces services, on a aussi les services en home office pour les utilisateurs qui sont en mobilité. On a les services sous-traitants, par exemple, chez les grands avionneurs, où tous les sous-traitants sont connectés à distance sur le même système d'information, avec des applications qui sont soit virtualisées, donc ça, c'est la partie services de virtualisation, soit des applications qui sont localisées sur des tablettes, parce qu'elles sont utilisées sur les lieux d'exploitation ou de manufacture. C'est vrai que sur tout ce qui est home office, il y a souvent des soucis de sécurité, parce que les gens installent leurs outils. Bon, ils accèdent via un VPN, donc ça, c'est pas un souci. Mais s'ils se prennent un malware ou s'ils installent n'importe quoi sur leurs propres machines, ça peut engendrer des impacts au niveau de sécurité. Donc là, j'imagine, alors je n'ai pas testé la solution, mais j'imagine qu'avec ce type d'environnement, ça permet de bien segmenter, de bien étanchéifier les deux parties et puis de pouvoir accéder au réseau de manière sûre. Complètement. Avec une petite particularité, nous, on ne fait pas de VPN. On ne va pas ouvrir un système avec tout le monde dedans. On fait du pair apps VPN, ça veut dire qu'en fonction de l'application qui est lancée, on a le tuyau ou pas. Ça, c'est un point important. Et ça, ce pair apps VPN, il est super intéressant parce que, que je me connecte sur un smartphone, que je me connecte sur un Mac, que je décide d'aller sur un Chrome, c'est la même approche et c'est la même sécurité. D'accord. Et donc, je reviens sur mon histoire de digital workspace, parce que ça devient finalement très intéressant. C'est de dire, est-ce que la sécurité va être intrinsèque sur ce workspace ? Et donc, en office, on est capable de dire, monsieur, bon, voilà, il travaille sur son ordinateur personnel, avec son Amazon, on ne peut peut-être pas dire ça, mais voilà, ses outils, son achat et finalement sa vie privée. Oui. Et puis de l'autre côté, pouvoir segmenter l'accès à des applications très particulières, avec la sécurité qui va bien, l'identification, la gestion du contexte, l'app VPN, et puis derrière ça, la traçabilité, la donnée et l'intelligence. Oui, forcément. C'est ça, le workspace, ça s'arrête là. D'accord. Une fois qu'on a fait tous ces cinq éléments-là, on a apporté aux administrateurs, à l'IT, les outils qui permettent de piloter une infrastructure utilisateur qui est de plus en plus répartie, qui n'a plus de limites, plus de couture. Et finalement, il y a un dernier point, c'est que les utilisateurs ne sont plus les employés de l'entreprise uniquement, mais vraiment l'écosystème de l'entreprise. Oui. Donc il faut des outils qui soient de plus en plus ouverts et capables de gérer, finalement, plus qu'un poste de travail traditionnel. Bon, écoutez, c'était super intéressant. Merci beaucoup et puis bonne conférence, bon salon. Merci.